Aujourd'hui on fait le remake de la vidéo dans la brume de... on voit que dalle Avant de commencer la vidéo je me présente, donc du coup moi c'est Alex, avec Clara on tient la chaîne de ride is on On sort une vidéo autour du surf tous les week-ends, soit le samedi soit le dimanche Donc hésite pas à t'abonner pour rien louper Salut les gars ! Aujourd'hui je vais tester une mini board, la baked potato de chez Fireware Pour ça je suis allé sur le spot de la Govel J'ai un peu hésité avant de me mettre à l'eau parce que c'était vraiment full brouillard Et on m'avait pas mal mis en garde sur les rochers un peu partout Mais finalement j'y suis allé, j'ai vu un mec à l'eau donc j'y suis allé C'était sympa, petit mais sympa Pour en revenir à la baked potato, du coup c'est une planche vraiment courte avec beaucoup de volume Un deck très plat, elle est vraiment destinée aux petites vagues donc pour aujourd'hui c'était parfait Celle que j'ai c'est la plus petite, c'est la 5'1, elle fait un peu moins de 30 litres 29,3 litres je crois En fait j'ai acheté ça après avoir discuté avec un gars qui fait des vidéos sur Youtube Donc c'est Tommy Surf, d'ailleurs je vous laisse le lien de sa chaîne en description C'est en anglais mais franchement c'est vraiment pas mal Et en fait je cherchais une solution pour régler mon problème de placement de pied Pour mon pied arrière Et parce qu'en fait quand je surf il est vraiment super avancé Et du coup ça m'empêche d'appuyer mes turns Et du coup je lui avais envoyé un message Et Tommy il m'a conseillé d'essayer avec une petite borne Et lui c'est ce qui l'a aidé Du coup je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'essayer Donc j'ai acheté une baked potato Et puis voilà On peut le voir sur les rushs J'ai pas encore complètement le pied au fond du tail Mais franchement le placement naturel est bien mieux que sur ma 6.0 Je sentais que la planche avait beaucoup moins de stabilité Pour faire un retour sur la borne Elle est vraiment super fun à rider J'ai un peu galéré sur les premiers take-off comme vous avez pu voir sur la vidéo Mais franchement la planche elle est super joueuse malgré son volume Elle part vraiment sur tout Donc c'est hyper pratique pour surfer de la houle vraiment molle et petite Je pense que je vais vraiment pas mal la surfer cet été La board elle a une construction hyper solide Elle a pas mal vécu Elle a quelques repas mais aucun enfoncement Franchement je suis pressé de l'essayer dans des conditions un peu plus grosses Et avec les pieds un peu moins gelés aussi Parce que c'est vrai que ça gêne quand même pas mal pour surfer En tout cas je sens que je vais bien progresser avec cette board C'est vraiment une très bonne chaîne Allez lâchez les jambes et surtout n'oubliez pas trop long